Vidéo de Noël un peu inhabitueux aujourd'hui puisque je vais vous emmener dans les coulisses du Jardin des Merveilles et vous présenter toutes mes petites erreurs et gros plantages de l'année 2023. Je vais faire un gros récap de toutes les fois où c'est parti de travers et tous les trucs pas forcément cool qui me sont arrivés. Je vais un peu me mettre à nu et vous présenter des trucs qu'habituellement on ne vous présente pas sur YouTube. Donc voilà, soyez cool parce que je n'ai pas forcément été très bon toute l'année. Bon voilà, on va faire un petit récap de tout ça. On va commencer en douceur avec les petites erreurs un peu classiques. Je vais organiser tout ça en différentes catégories que vous pourrez retrouver dans la barre de défilement en dessous. Allez cliquer là où ça vous intéresse. Et puis je vous garde les deux plus grosses conneries que j'ai faites dans l'année pour la fin de la vidéo. Alors des conneries on en fait tous, on en dit tous, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Moi j'en fais tellement que j'en ai peut-être même oublié là dans cette vidéo. Ça m'arrive sûrement d'en faire sans m'en rendre compte. Peut-être même que parfois je dis des grosses conneries dans mes vidéos. Eh bien je suis désolé si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer et c'est comme ça qu'on va évoluer. Faites-le de manière bienveillante si possible. Les réseaux sociaux ça sert aussi à ça. C'est pas juste un ring de boxe où on se tacle comme ça gratuitement. L'idée de cette vidéo c'est pas de donner du grain à moudre à quelques rageux sur YouTube. Mais plutôt de vous faire anticiper à vous quelques erreurs que vous pourriez éviter de faire. Ou de vous donner des idées, des erreurs à faire. Et de vous faire peut-être relativiser sur la réalité de certains YouTubeurs. Et de voir qu'on se plante beaucoup aussi de notre côté. Si tout ça, ça vous donne l'eau à la bouche. Sachez que c'est pas la première vidéo que je fais. Je vous mets un lien par là si vous voulez aller voir celle des années passées. Et puis pour mes erreurs de cette année. Allez c'est parti. Je vais commencer par les erreurs que j'ai faites plutôt côté potager. En tout début d'année, au printemps, quand les températures commencent à chauffer et qu'on veut faire du potager. Il y a une période où on a besoin que la terre réchauffe plus vite. Et puis il y a une période où les limaces sont bien en forme et niquent tout ce qu'on peut planter au potager. Donc j'imagine que je ne suis pas le seul à le vivre. C'est vraiment la période où il faut moins pailler. Donc on dit que c'est bien de pailler le jardin. Mais dans certains cas, le paillage ce n'est pas forcément avantageux. Et pailler un jardin au printemps quand on a besoin que la terre réchauffe, ça empêche la terre de réchauffer. Et surtout pailler à un moment où il y a des limaces qui risquent d'être là. Parce que les prédateurs des limaces ne sont pas là. J'en parle souvent dans d'autres vidéos de cet équilibre de biodiversité. Mais il y a une période où le paillage n'est pas forcément judicieux. Et on s'est fait bouffer, moi et Carole, beaucoup de trucs au potager. Donc voilà, c'est une période où il ne faut pas trop pailler. Allez, ce n'est pas trop méchant comme erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis souvent on se rattrape un petit peu en replantant derrière, en supprimant les paillages. Et ça peut marcher. Donc tout va bien. Mais j'ai quand même perdu quelques cultures. Allez, on commence gentil. J'ai fait pas mal de cucurbitacées et notamment pas mal de concombres, puis quelques calbasses, quelques courges sur une serre. Je vous mets quelques images. Je vous montre la serre sur laquelle j'ai voulu faire ce projet. L'idée c'était de faire grimper les courges sur la serre. Et j'en avais parlé dans pas mal de vidéos. J'avais fait quelques petits posts sur mes réseaux Instagram, Facebook et Youtube aussi. pour vous parler de cette serre sur laquelle j'allais faire grimper les courges. Et que ça allait être trop beau. Et puis si vous avez bien suivi, j'en ai pas reparlé. Tout simplement parce qu'en fait ça n'a pas trop marché, ça n'a pas trop poussé. Mais en vrai la grosse erreur c'était juste que c'est une terre assez pauvre. Sur les bords de serre je n'avais jamais rien cultivé. A l'origine c'était une serre qui était bâchée. Et puis l'an dernier on a eu tellement de restrictions d'eau que je me suis dit garder cette serre bâchée je ne pourrais jamais avoir assez d'eau pour l'arroser. Donc autant enlever la bâche et s'en servir juste comme support pour faire grimper les plantes. ça va être super joli en plus c'est chouette. Sauf que les bords de serre c'est une zone qui n'avait jamais été cultivée. Et qui n'avait pas été tant nourrie que ça. J'ai étalé un tout petit peu de compost on va dire. Sur les 12 mètres de long que fait la serre. J'ai dû mettre 3-4 brouettes de chaque côté. Et bien c'est pas du tout suffisant pour des cultures gourmandes qui durent toute l'année. Surtout si on a envie que vraiment elle puisse grimper sur la serre. Bon j'ai manqué un petit peu d'eau mais j'ai pu arroser un minimum quand même. C'est pas le manque d'eau qui a fait que ça n'a pas poussé. C'est vraiment cette terre qui est assez pauvre. Bon donc je vais relancer ce projet parce que je vais quand même garder cette serre comme support de culture sur lequel je pourrais faire pousser les choses. Et poules qui se battent. Je disais je vais quand même garder cette serre comme support. Mais par contre cette année là j'ai déjà fait des gros semis d'engrais verts. Surtout de légumineuses sur les côtés. Et puis au printemps je vais y apporter du compost, du broyat. Et je vais faire en sorte que là ce soit vraiment chargé chargé. Pour que ça puisse pousser correctement. Parce que j'y tiens ce projet de courge et autres qui poussent sur la serre. Cette année c'était les concombres que j'ai oublié tester. L'année prochaine ça sera des courges. Je vais changer un peu de production. Mais voilà. Donc petit raté par rapport à la quantité de nutrition que je mets dans le sol. Et par rapport aux plantes que je vais faire pousser dedans. Il faut que ça corresponde un petit peu. Les plantes gourmandes il faut leur donner à manger. Elles sont gourmandes. Alors oui vous verrez là je vous partage un peu toutes mes erreurs. Mais l'idée c'est pas juste que je vous dise je me suis planté c'est tout. L'idée ça va être d'essayer de voir les choses du bon côté. J'essaye d'être assez positif. Et on va voir comment on peut s'améliorer. Comprendre pourquoi on a fait ça. Et essayer de ne pas refaire la même chose. Alors. Ah oui ça c'était assez intéressant. Sur cette serre. C'est là-bas vraiment que je me suis rendu compte. Encore cette serre support sur laquelle j'ai voulu faire grimper. Surtout des concombres. Et d'autres cucurbites assez. Et j'ai découvert un truc cette année. Et ça fait 10 ans que je crois le contraire. Ou voir plus. Et puis là cette année je me suis rendu compte que. Bah en fait pas forcément. Je me suis toujours dit que le semi-direct donnait des plantes qui allaient être plus vigoureuses. Et plus jolies derrière que les semis qu'on fait en pot en pépinière. Et bien cette année j'ai pas eu ça du tout. Sûrement. Alors je me dis c'est sûrement dû au fait que ça a été assez chaud assez sec rapidement. Il a plu jusqu'à fin juin début juillet ici. Et après il s'est arrêté de pleuvoir. Il a fait très chaud très sec. Donc tous les plants que j'ai fait en semi-direct ont bien démarré. J'ai fait pré-germer mes graines pour être sûr qu'elles ne se fassent pas bouffer. Et puis qu'elles partent vite. Tout a bien germé. Et puis ensuite ça a végété. Parce que chaud, sec, pas un gros arrosage non plus. En plus c'est une terre un peu sèche comme je disais juste avant. Par contre à côté de ça j'avais fait d'autres plants moi. En serre. Enfin en pépinière. Semé, repiqué dans des godets. Cultivé jusqu'à un serre jusqu'à qu'il soit assez gros. Et planté comme ça. Et à côté j'ai fait plein de semi-directs tout le long de la serre. En me disant c'est semi-direct. C'est forcément mieux. Ils vont rattraper. Et bien le semi-direct c'est pas forcément toujours mieux. C'est pas forcément moins bien non plus. Ça dépend du contexte. Mais en tout cas dans certains contextes et dans le mien. Et bien le semi-direct a pas donné grand chose. Vraiment c'est un bel apprentissage. Mais un gros échec en fait. Voilà la suite. J'ai fait pas mal de variétés de piments. Alors j'aime bien moi tous les ans. Je fais pas toujours les mêmes choses. Je cultive un peu toutes mes vivaces qui poussent tous les ans. Mais par contre pour les plantes annuelles. Tous les ans j'aime bien tester des nouveaux trucs. Et cette année dans les trucs que j'ai testé. J'ai testé des piments. Quelques piments très 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 forts. Que je suis incapable de bouffer. Peut-être c'est une erreur aussi de cultiver des trucs. Juste pour s'amuser en sachant qu'on va pas les manger derrière. Mais en tout cas pour le côté collection. J'ai cultivé pas mal de piments très très forts. Et puis j'ai pas mis d'étiquette. Quand je les ai plantées dans la serre. Je les ai étiquetées quand je les ai semées, repiquées. Et une fois plantées j'ai pas mis d'étiquette. En me disant de toute façon je vais bien les reconnaître une fois que ça va produire. Bah c'est con parce qu'une fois que ça produit je me rappelais même plus les variétés que j'avais faites. Bon heureusement je suis retombé un peu sur mes pieds. Parce que je fais des publications sur mes réseaux Facebook, Instagram. Vous allez commencer à le savoir à force. Et puis j'avais fait une publication en début d'année. Où j'avais fait des photos, des sachets, des étiquettes. Je suis allé revoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs sur mes réseaux j'avais re-épinglé cette publication. Il y en a qui se sont demandé pourquoi j'ai épinglé ça. Mais je ne l'ai pas épinglé pour que les gens puissent la voir. Je l'ai épinglé pour moi pouvoir la retrouver le jour où j'allais retourner voir mes piments et pouvoir refaire des étiquettes. Donc voilà quand vous faites des trucs c'est toujours bien d'étiqueter. Puisqu'on a beau se dire, enfin en tout cas moi c'est ce que je me dis souvent. C'est je vais me rappeler de ce que c'est. Et puis en fait quelques semaines voire quelques mois après. Non on oublie souvent ou en tout cas on oublie certains trucs. Et bien l'étiquetage permet de ne pas faire de bêtises. Et puis la suivante c'est la même mais en plus gros. Dans les collections que je fais je suis assez fan de certains légumes et notamment du concombre. J'en bouffe pendant l'été c'est les concombres aux tomates j'en mange tous les jours. Et cette année j'ai fait des tomates mais j'ai fait des concombres et j'en ai fait 25 variétés. Il y en a quelques-unes que j'ai faites en pot et puis qu'ensuite j'ai planté le long de ma serre comme je vous le disais avant. Et puis plein d'autres que j'ai fait en semi-direct et puis vu que j'ai balancé toutes les graines mélangées, j'ai pas su qui a donné quoi. Dans les trucs que j'ai mis en pot, une fois que tout a poussé, toutes les plantes se sont grimpées les unes sur les autres, et ben j'ai pas su reconnaître ce qu'était chaque concombre. Donc voilà ça n'a pas forcément été évident. Quand je l'ai fait en même temps je me suis dit ben c'est pas grave de toute façon l'idée c'est juste de manger du concombre et pas forcément de savoir lequel et quoi, si c'est bon c'est bon. Sauf qu'en fait une fois que ça pousse il y en a qui étaient moins productifs, il y en a qui étaient productifs mais moins bons, il y en a qui étaient productifs et super bons, et puis il y en a qui étaient productifs, super bons, même cueillis assez tard, pas amers du tout, il suffisait d'enlever un peu les graines au milieu et puis le concombre était resté très très bon. Donc certaines variétés que j'aurais pu vouloir regarder, et ben il a fallu faire des enquêtes où à chaque fois quand les gens me passaient ils me disaient ah t'as celui-là, t'as celui-là, moi je le connais et du coup à chaque fois je notais les noms, j'ai pu me récupérer les graines derrière en sachant de quoi je récupérais les graines. Donc voilà, peut-être faire des essais c'est génial, en tester je dirais 3-4 tous les ans parce qu'on a envie de tester des nouvelles choses pour voir s'il y en a des bons qu'on pourrait découvrir, si on est en forme et motivé on peut en faire un 7-8, mais sur 25 c'est pas du tout évident de pouvoir faire vraiment une sélection, donc voilà, petit conseil si vous voulez tester des nouvelles choses, faites-en 3-4-7-8, allez mais n'en faites pas 25. Et bon la suivante elle va un peu avec ça, beaucoup de productions qui se sont perdues et ça ça m'arrive tous les ans, là je parle vraiment de potagère, mais vous verrez que sur le verger aussi, tous les ans j'ai des productions qui se perdent entre guillemets, c'est jamais totalement perdu, ça nourrit la faune sauvage, ça nourrit mes poules, mes canards, mes oies, enfin il y a beaucoup de productions que j'ai qui, pas qui servent à nourrir mes animaux ou les animaux sauvages, mais en tout cas qui de fait nourrissent les animaux sauvages. Par contre là où c'est un gaspillage de temps plutôt, d'énergie, de place dans la serre, c'est quand ces plantes-là, c'est des plantes que j'ai semées en serre, repiquées, plantées en godet, puis ensuite plantées au jardin, et puis arrosées à la plantation, voilà, tout ce boulot-là il est fait pour rien. Alors que si c'est du semi-direct, toutes mes graines en trop que je balance partout dans le jardin, ça pousse, ça donne, ça donne pas, et puis ce que ça donne, si c'est pas consommé par mois, c'est pas grave, ça nourrit la faune, et puis c'est très très bien pour l'équilibre du jardin de nourrir un peu les espèces sauvages aussi, ou même mes animaux d'élevage. Mais voilà, il ne faut pas non plus passer trop de temps pour ces productions, sinon là il y a vraiment une perte de temps, d'énergie qu'on pourrait économiser. Voilà, côté potager, il n'y a pas plus, il y a d'autres trucs qui vont être un peu liés à ça, mais vous verrez, ça viendra dans une autre catégorie ensuite. Maintenant, plutôt côté jardin-forêt, et on va dire plutôt forêt-fruitière, ce seront liés aux arbres fruitiers. Il y a beaucoup d'arbres que j'ai plantés, je plante souvent beaucoup d'arbres, et puis il y en a certains, j'ai pas le temps de les entretenir dans la serre, et puis je veux un peu m'en débarrasser, ou en tout cas plus avoir de charge de travail dessus, et donc l'idée c'est de les planter le plus vite possible. Beaucoup d'arbres que j'ai plantés, trop petits, trop jeunes, qui se sont perdus, parce qu'ils se sont fait un peu bouffer par les herbes, et donc ils ont été perdus. D'autres qui ont été plantés trop jeunes, et qui n'ont pas survécu du coup à la sécheresse l'été, ou au froid l'hiver. Alors là, du coup, ce n'est pas forcément des arbres que j'ai plantés cette année, mais des arbres que j'aurais plantés l'an dernier, et puis qui sont morts cet hiver, donc voilà. Je ne sais pas trop comment gérer ça, parce qu'au final, c'est vrai que je produis quand même beaucoup d'arbres dans la serre, et puis l'idée, c'est d'en mettre plein au jardin. Mais si pour les mettre au jardin, il faut les entretenir longtemps dans la serre, ça fait une charge de travail, et puis on risque de mal les entretenir, donc autant les planter le plus vite possible. Mais voilà, peut-être soit en produire moins dans la serre, soit quand je les mets dans le jardin, mieux gérer les paillages, mieux gérer la couverture autour, mieux gérer la protection contre le froid, contre d'autres choses. Mais voilà. Il y a aussi d'autres arbres que j'ai perdus à cause du froid, des arbres que j'ai plantés l'an dernier, qui n'ont pas survécu à l'hiver. Ben voilà, ça c'est des trucs qu'on teste, on voit si ça marche, et si ça tient, ça tient, ça tient pas, ça tient pas. Mais voilà, il faut bien les tester, d'une manière ou d'une autre. Il y a des arbres où je pourrais les protéger contre le froid, les 2-3 premières années, et en espérant qu'à terme, ils finissent par être plus, quand ils sont plus gros, ils sont plus résistants. Mais voilà, je n'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Ça aussi, c'est une des erreurs, je le dis souvent, je la raconte souvent, celle-là, c'est que je m'éparpille beaucoup, j'essaye beaucoup de choses. Mais le fait de m'éparpiller, je ne l'ai pas mis dans ma liste cette année, parce que j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup fait de progrès par rapport à ça, mais j'en parle un peu plus loin. On va rester sur le côté forêt fruitière. Ah oui, celle-là, alors je me suis un peu fait surprendre. On a eu une année un peu exceptionnelle pour les fruits. On n'a pas eu de gelée tardive, alors qu'ici, ça fait au moins 2 ans qu'on en avait. Il y a eu 2 années avant où on en avait eu. Donc ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de production sur certains fruitiers, notamment des poiriers, des pêchers, des pommiers, enfin sur beaucoup d'arbres qui fleurissent tôt. Les gelées tardives ont cramé les fleurs, donc ça faisait longtemps, ça n'avait pas produit de fruits. Donc les arbres ont bien poussé sans produire de fruits. Et cette année, on a eu un printemps incroyable. Un début d'année en plus bien pluvieux, donc les arbres ont bien produit, ils ont fait des beaux fruits. Et j'ai eu énormément de casses sur mes arbres, sur pêchers, pommiers surtout, des branches qui étaient couvertes de fruits. Alors c'est dommage, là je n'ai pas filmé ou pris de photos, ou en tout cas je ne vais pas avoir le temps d'aller fouiller si j'en ai quelques-unes qui traînent quelque part. Mais en tout cas, voilà, des productions de fruits incroyables que j'ai pu quand même consommer derrière pour la plupart. Mais le poids des fruits a cassé beaucoup de branches, donc des grosses casses sur des arbres qui font des fruits assez bons en plus, c'est dommage. Et je n'avais pas imaginé que ça pourrait casser comme ça. Maintenant, je n'ai plus qu'à sortir ma petite scie à élaguer et rabattre ces branches-là. et puis voir comment les arbres vont se rééquilibrer derrière. Ce n'est pas la fin du monde pour les arbres. Naturellement, les arbres se remettent de la casse. Le problème, c'est que sur ces arbres-là, qui sont des arbres fruitiers, issus de beaucoup de sélections, ils sont assez sensibles à beaucoup de maladies, bactéries, virus. Vous savez, sur les arbres fruitiers, il y a beaucoup de risques de maladies. Et bien, ce genre de grosses blessures-là, les arbres vont mettre du temps avant de recouvrir les plaies avec une nouvelle écorce. Et donc, pendant tout ce temps-là, c'est des risques de champignons et autres maladies qui pourraient venir embêter mes arbres. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, un autre truc qui est lié au fait que, du coup, il y a beaucoup de production. C'est un assez grand jardin foré. Il n'est pas gigantesque non plus. Il fait un peu moins d'un acteur. Il doit faire 7000 m². Mais il y a beaucoup d'arbres, plein d'arbres au fruitier. Je l'entretiens, je le gère, je m'en occupe tout seul, là, depuis un petit moment. Alors, est-ce que c'est un petit peu ma petite fierté de faire tout seul ? Non, pas forcément. C'est plutôt que j'ai beaucoup travaillé en groupe les premières années, les 10, 12 premières années où j'ai travaillé ici. Et puis là, depuis quelques années, j'ai vraiment envie de travailler tout seul. Ça me plaît de bosser tout seul. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps de tout faire. Et donc, beaucoup de fruits ne sont pas forcément cueillis. Il y a beaucoup de pommes qui donnent. Je n'ai pas forcément cueillis toutes les pommes à temps. Les poules s'occupent des pommes qui tombent par terre. Et par contre, pour les pommes et beaucoup pour les coins aussi, j'en ai eu pas mal cette année, il y a beaucoup de fruits qui restent sur l'arbre, qui pourrissent sur l'arbre, qui sont atteints de la moniliose. C'est une maladie cryptogamique. Donc, c'est un champignon qui s'attaque aux fruits. Et donc, le champignon, une des actions qu'il a, c'est qu'il pourrit de fruits et il fait en sorte que le fruit reste accroché sur l'arbre pour que quand le champignon produit ses spores pour aller se mettre un petit peu partout, au moins, le fruit qui reste sur l'arbre, il peut diffuser les spores comme il faut. Et ces fruits, il faudrait pouvoir les enlever dès qu'on s'en aperçoit, les enlever. Et alors, moi, je ne suis pas du genre à brûler ou aller les jeter, les fruits, je les garde. Mais l'idée, c'est plutôt que de les laisser sur l'arbre pour qu'ils propagent leurs spores comme ils veulent, c'est de les prendre et les jeter dans les buissons, les jeter un petit peu en contrebas pour que les spores n'aient pas à s'étaler partout. Et il y a beaucoup de fruits, je n'ai même pas eu le temps de tous m'en occuper encore. Donc, voilà. Moi, je mise plutôt sur des arbres résistants, pas trop sensibles à ces maladies-là. Et si la moniliose est là, je me dis que ce n'est pas la fin du monde non plus. On va essayer de faire avec plutôt qu'essayer de faire contre. Et voilà, je me rattrape un peu comme ça. Mais en vrai, j'aurais dû quand même essayer de ne pas non plus trop tirer loin et puis ne pas pousser la moniliose à être trop présente. Donc, il va falloir vraiment que je prenne le temps d'aller enlever tous ces fruits. Alors, dans le jardin forêt encore, l'an dernier, j'ai eu beaucoup de soucis. Donc, ça, vous le verrez dans mes erreurs de l'an dernier si vous regardez la vidéo. Là, j'ai dû produire peut-être 700, 800 arbres, peut-être un peu plus même, un peu moins de 1000, mais pas loin, quoi, en tout cas, 2000 arbres. Et je me suis fait manger à peu près tout. J'ai eu beaucoup de soucis de chevreuils qui sont venus manger tous mes arbres et j'ai soigné, j'ai sauvé le truc en mettant une clôture électrique. J'avais eu beaucoup de soucis d'attaque aussi dans mon poulailler, enfin, dans ma basse-cour et là, plus aucun souci depuis que j'ai la clôture électrique autour du poulailler. Par contre, la clôture pour les chevreuils autour du jardin, c'est une clôture avec trois fils, pas très hauts. Et voilà, tout autour du jardin, j'ai des pruneliers, j'ai des ronces et j'ai plein de choses qui poussent. Et déjà, cette clôture n'est pas assez haute pour les chevreuils, donc ça les a bloqués un moment. Puis une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient sauter au-dessus, pas de souci. Et puis, les ronces, les herbes, les pruneliers, tout qui pousse dessus, ça fait que l'électricité ne passe pas forcément dedans. Bref, j'ai un peu mal entretenu ma clôture et aujourd'hui, elle ne sert plus à grand-chose. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de débroussailler tout le tour du jardin, de faire une clôture propre. Et l'idée à terme, ça serait soit de faire des haies naturelles assez denses, assez hautes, soit de faire un grillage qui fasse au moins deux mètres de hauteur pour vraiment empêcher les chevreuils de rentrer et de manger mes arbres. Bon, j'ai eu moins de soucis sur mes arbres fruitiers parce que j'ai remis encore une autre petite clôture à l'intérieur pour au moins protéger mes arbres de pépinière. Là, aujourd'hui, ils sont arrachés, ils n'ont pas été mangés. Donc, tout va bien, j'ai sauvé mes arbres. Par contre, j'ai beaucoup d'autres arbres que j'ai plantés, surtout des pommiers que j'ai plantés ailleurs dans le jardin qui se sont fait attaquer parce que je ne peux pas protéger chaque arbre et que la meilleure façon de protéger, c'est plutôt de mettre une clôture, enfin, pour moi, en tout cas, de mettre une clôture vraiment autour de tout le jardin pour que les arbres ne se fassent pas manger à l'intérieur. Sinon, on pourrait aussi mettre une protection individuelle sur chaque arbre, mais ce n'est pas évident ou alors plutôt miser sur des arbres assez haut que les chevreuils ne peuvent pas aller manger en hauteur. Ils vont manger les branches du bas et c'est comme ça que dans la nature, les arbres prennent une forme naturelle en fonction des animaux qui les broutent. Et là, le problème, c'est que des arbres plantés trop petits se font brouter à la pointe et puis ils n'arrivent jamais à monter. Donc, bon, voilà. C'est des petits soucis mais ça va se régler. Ça, ce n'est pas bien grave non plus. Je me laisse envahir par les pruneliers. J'ai des pruneliers qui poussent partout dans les haies sauvages autour de mon jardin. Donc, c'est génial. J'ai des haies très, très larges. Je vois très souvent. En général, c'est plutôt les mercredis, les samedis, les dimages que j'entends où je vois des sangliers venir dans ma haie et des chevreuils. C'est les jours de chasse, en fait. Les jours où les chiens de chasse et les chasseurs font bouger les animaux pour réussir à les choper, les animaux bougent. Ils doivent savoir qu'ils peuvent venir se cacher là. Et donc, c'est chouette. Je suis assez content de ces haies pour les animaux, en tout cas. Ils sont tranquilles chez moi. Ça, c'est chouette. Par contre, c'est de pruneliers. Les pruneliers, ça rejette, ça rejette et ça s'échappe un petit peu partout. Et du coup, j'ai énormément de zones où je laisse les pruneliers venir petit à petit. Tous les ans, je décale un petit peu mes cultures. Tous les ans, je m'adapte en fonction des pruneliers qui avancent. Et puis, jusqu'à un moment où je me dis mais j'aimerais bien regagner un peu de place. Et j'ai cette haie là que je suis assez fier de Maï qui fait presque une quinzaine de mètres de large entre chez moi et chez la voisine. Sauf qu'une haie de 15 mètres de large, ça fait 15 mètres qui ne sont pas cultivés. Donc, je vais peut-être regagner un tout petit peu sur cette haie quand même. Et ça permettra peut-être aussi... Alors, je disais juste avant, j'adore voir des animaux sauvages qui viennent se cacher un peu chez moi. Donc, c'est chouette d'avoir des animaux sauvages juste à côté de chez moi. Par contre, me plaindre des chevreuils qui viennent me bouffer mes arbres, mais leur donner le gîte et le couvert sur place, peut-être qu'au bout d'un, il va falloir prendre une décision. Donc, je vais peut-être rebouffer un petit peu sur cette haie et mettre un peu moins de largeur pour que les animaux puissent circuler, se sentir à l'aise pour circuler autour de mon jardin mais qu'ils ne puissent pas forcément rester cachés là, juste en bordure et avec mes pommiers qui leur font de l'œil. Donc, bon voilà, ça, je vais rebouffer un peu et essayer de regagner un peu sur mes pruneliers. Et puis, en passant, je me dis que c'est chouette parce que faucher et raser les pruneliers, ils vont faire plein de pousses au printemps et les pousses de pruneliers, c'est un petit coup d'amande et on fait le vin d'épine ou la trousse pinette avec et c'est génial. Donc, venez la goûter à l'occasion, vous verrez. Ah oui, alors, je vais vous reparler de ces arbres que j'avais en pépinière qui se sont fait manger par les chevreuils l'an dernier mais au-dessus du point de greffe donc ils ont repoussé. Donc, j'ai décidé d'arrêter la pépinière. L'an dernier, j'ai fermé la pépinière. Vous verrez, je vais la relancer bientôt mais je ne sais pas m'arrêter. En tout cas, j'étais un petit peu off mais par contre, tous ces arbres qui se sont fait bouffer l'an dernier ont repoussé correctement cette année donc prêts à vendre et je me disais que c'était chouette ça ferait une bonne rentrée d'argent pour la fin de l'année. Sauf que moi, je suis un pépiniériste qui veut vraiment prendre soin de ces arbres faire les choses au bon moment je ne veux surtout pas les brusquer et c'est des arbres racines nues qui sont arrachés et qui donc doivent être arrachés une fois qu'ils ont perdu leurs feuilles une fois qu'ils sont bien endormants. On a eu une fin d'année un peu chaude l'hiver a mis du temps à arriver là il est bien là mais il a mis du temps à arriver bref, ils ont mis beaucoup de temps à perdre leurs feuilles ces arbres et moi je me suis vraiment mis en tête que je voulais attendre qu'ils aient perdu toutes leurs feuilles et donc je les ai arrachés là il y a quelques jours peut-être deux semaines maintenant donc j'ai attendu début décembre pour vendre mes premiers arbres. Il y a plein de gens qui m'ont demandé c'est quand, c'est quand, c'est quand que tu les as tes arbres on veut t'en acheter sauf qu'une fois que j'ai fini de les arracher en décembre, ça faisait un mois qu'ils avaient trouvé ailleurs tous ces gens qui voulaient acheter des arbres. Bon, donc voilà j'ai eu des retours d'Antoine des alvéoles j'ai d'autres pépiniéristes autour de chez moi et qui font pas du tout comme ça Antoine me dit qu'on peut les arracher puis les mettre en jauge dans les racines, dans du sable humide et puis ils finissent de perdre leurs feuilles tranquillement et puis ça permet de pouvoir les vendre quand même. D'autres pépiniéristes qui eux prennent le temps alors c'est une charge de travail en plus mais ça permet de vendre les arbres au bon moment qui arrachent les feuilles à la main soit qui les font tomber si elles sont prêtes à tomber soit qui les coupent et ce qui permet quand même de pouvoir arracher les arbres plus tôt. Et puis au final de faire ça un peu plus tôt de cette façon là l'arbre s'en porte pas forcément plus mal donc voilà peut-être que la prochaine fois je les arracherai un peu plus tôt pour les vendre au moment où les gens sont prêts à acheter puisque là j'ai fait 3 journées d'ouverture maintenant que j'ai enfin mes arbres à vendre en décembre et puis bon j'en ai vendu quelques-uns quand même mais c'est pas ce que j'espérais. Donc voilà petite info en passant si vous voulez encore acheter des arbres j'en ai pas mal des pommiers, des poiriers il y a la liste sur mon site internet si vous voulez voir ce que j'ai comme variété et puis c'est pas bien grave non plus puisque des arbres ça meurt pas comme ça et je les ai là prêts à vendre je pourrais les vendre là jusqu'à l'année prochaine encore je finirai par les vendre mais c'est juste la petite rentrée d'argent que j'espérais là pour la fin de l'année et bien je l'ai pas eu et puis au cours des petits problèmes d'argent mais ça ça viendra un petit peu plus loin dans la vidéo je vous en parlerai aussi. Ah oui alors là gros soucis moi je me prends souvent la honte intérieurement je sais pas si ça se voit à l'extérieur mais je me suis pris des gros coups d'honte un peu sur ce même sujet des arbres donc je suis pépiniériste moi depuis pas forcément très longtemps ça fait quelques années que j'ai changé mes productions que je me mets à vendre des arbres fruitiers et je teste tous les ans j'ai testé toutes ces dernières années plein de nouvelles variétés fruitières plein de nouvelles pommes des nouvelles poires des nouvelles prunes, pêches etc. des variétés que je vais récupérer donc je récupère des greffons à droite à gauche en me renseignant sur est-ce que c'est rustique est-ce que ça peut bien pousser dans mon contexte, dans ma région est-ce que ça pousse sans avoir besoin d'être traité et puis voilà c'est tout ce dont j'ai besoin et puis ensuite les autres infos je vais pouvoir aller les pêcher au fur et à mesure mais au moins je veux que ce soit des choses adaptées à ma région et à la façon dont je veux travailler et tous ces arbres là que j'ai en vente j'ai tout plein de variétés et quand les gens me posent des questions donc je suis là à vendre mes arbres et donc ce fruit il est bon et il est sucré il est quelle couleur il ressemble à quoi ? et bien là c'est un peu la honte quand je dis en fait moi c'est des fruits que je n'ai pas testés tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont rustiques et adaptés à la région mais je ne sais même pas de quelle couleur elle est la pomme donc ça, ça m'est arrivé sur mes premiers jours d'ouverture donc petit conseil si vous faites ça allez faire vos fiches plantes puisque alors ok c'est mieux d'avoir du recul d'avoir plusieurs années d'expérience sur les fruits de les avoir goûtés de les avoir vraiment testés mais on peut aussi aller chercher les infos à droite à gauche dans les bouquins sur internet chez les autres producteurs pour savoir est-ce que c'est une fleur qui fleurit tôt ou tard est-ce que c'est un fruit une pomme à couteau une pomme à cuire etc enfin il y a plein d'infos qu'on peut trouver à droite à gauche faites-vous des fiches et puis au moins quand on vous pose les questions soit vous avez appris vos fiches soit vous avez les fiches à faire voir au client et vous avez toutes les infos mais être pépiniériste et vendre des plantes et avoir aucune info dessus ben oui c'est clairement la honte et que je suis dans ce cas là je pense souvent à un collègue qui n'est pas leun d'ici que ça fait un moment je ne suis pas allé voir Septan qui est un super pépiniériste et qui est vraiment de très bons conseils tu peux lui poser la question que tu veux sur n'importe quel fruitier il connaît tout de ses fruitiers il connaît tout de ce qu'il vend et c'est quand je vais chez ses pépiniéristes c'est vraiment un choix de truc c'est hyper c'est vendeur pas forcément vendeur c'est pas le bon mot ça donne une belle image aux pépiniéristes qui connaissent vraiment ses productions et quand moi à côté on me pose des questions et que je ne sais rien répondre d'autre que allez voir sur internet vous allez trouver l'info bon voilà bref grosse honte là dessus mais ben voilà c'est en faisant qu'on apprend il y en a qui vont se régaler en regardant cette vidéo en se disant mais c'est quoi ce mec quoi bon voilà pour le côté pépiniér il y a il y a deux trois autres trucs mais les grosses erreurs il y en a deux là vraiment mais des conneries lamentables je vous les réserve pour la fin de la vidéo c'est un truc de youtubeur pour dire allez cliquer plus loin ça alors quelques petites erreurs maintenant liées au design à l'organisation je dirais surtout dans l'espace là pour le coup de mon jardin c'est pas des erreurs que j'ai faites forcément cette année mais c'est des erreurs qui sont apparues cette année liées à l'usage que je fais de mon jardin qui évolue et qui m'ont fait voir que tout n'est pas forcément organisé au mieux ici par exemple j'ai reçu beaucoup de broyats cette année je vais mettre pas mal de broyats de déchets verts sur mes zones de culture pour l'année prochaine et l'endroit où je peux faire vider ce broyat c'est l'entrée du jardin le camion peut venir au plus près là de l'entrée là-haut j'essaierai peut-être de vous faire une vue aérienne que vous voyez où il est je vais essayer non je le fais et là vous le voyez d'ailleurs et donc l'endroit où il est déchargé est assez loin voire à l'autre bout du jardin par rapport à l'endroit où je l'utilise et je me dis qu'à la création du jardin à l'aménagement dès le début il faudrait garder une zone de parking une zone de stockage de matériaux de tous ces trucs là qu'on pourrait faire livrer que ce soit du broyat que ce soit n'importe quoi qu'on peut faire livrer par camion ou avec un canton d'un faucon bref que ça puisse être à peu près central et pas trop éloigné parce que là le broyat je me retrouve à faire des brouettes de broyat alors c'est pas forcément très lourd mais j'ai des problèmes de dos qui font que au bout d'un moment ça commence à tirer un petit peu et puis voilà puis à me faire des kilomètres à la brouette pour aller déposer mon broyat bon c'est pas la fin du monde non plus c'est comme ça que font beaucoup de gens mais on pourrait s'organiser pour que la zone de déchargement soit plus centrale dans le jardin pour vraiment limiter ces déplacements là un autre truc que j'ai vu apparaître ces dernières années avec les sécheresses les canicules qu'on a c'est que j'ai un jardin forêt moi dans lequel j'ai réparti des petites clairières j'ai des fruitières un peu partout au pied desquelles je fais des légumes et j'ai pas une zone de potager vraiment centralisée elles sont plutôt en chapelet un peu partout dans le jardin et en fait au niveau de l'irrigation au niveau de la fertilité au niveau de pas mal de choses j'ai l'impression alors c'est peut-être juste une impression mais en tout cas il me semble que j'ai besoin d'arroser beaucoup plus que les gens qui ont des potagers un peu plus centralisés un peu plus regroupés et je suis à peu près persuadé que c'est pas juste une impression le fait que les zones arrosées soient côte à côte on gaspille moins d'eau que si on arrose juste une ligne au pied d'arbres qui eux demandent beaucoup d'eau alors pour le coup peut-être que mes arbres mes buissons de petits fruits et autres plantes profitent un petit peu de cet arrosage par contre les plantes potagères elles souffrent un peu de ce manque d'arrosage et sont un peu moins productives du coup donc voilà ça ça pourrait être ça pourrait être corrigé et là je vais vous faire une petite bosse pour remettre mes gants pourquoi je fais ça sans gants en fait je me caille depuis tout à l'heure je sais pas si c'est si c'est mieux ou moins bien pour la vidéo mais en même temps c'est mes mains qui sont en train de geler là donc voilà je disais toutes mes cultures annuelles potagères irriguées surtout qu'elles sont pas assez rassemblées un autre truc par rapport à l'organisation il y a des choses qui ont évolué alors là je dirais pas que c'est une erreur mais c'est quelque chose qui va me faire mal au coeur j'ai planté beaucoup d'arbres il y a longtemps des arbres qui ont été plantés dans des zones sur lesquelles je savais pas trop quoi faire mais il y avait de la place j'y ai mis des arbres et puis aujourd'hui j'ai mis cette serre qui me servait de serre à l'origine sur laquelle j'ai enlevé la balle qui me sert de support de culture ça fait 10 fois que je vous en parle de cette serre mais dedans il y a des arbres quand j'ai placé la serre j'avais aucun endroit dans le jardin où il y avait la place pour mettre cette serre à part cet endroit là il y avait de la place mais bon il y avait des arbres et l'idée c'était de les mettre en espalier à l'intérieur de la serre mais sauf que ça prend énormément de place ces arbres dans cette serre qui est pas si grande que ça elle fait 6 mètres de large sur 12 mètres de long ok c'est une grande serre enfin c'est une grosse structure mais 3 ou 4 arbres je dois avoir 2 pommiers 2 poiriers des francs que je devais greffer que je n'ai même jamais greffé je ne sais pas si j'en parle plus loin ça aussi c'est une erreur c'est des arbres que j'avais plantés enfin des graines que j'avais mises pour pouvoir les greffer derrière et je n'ai jamais pris le temps de les greffer donc aujourd'hui c'est des pommiers poiriers qui ne sont pas greffés qui ne donnent pas de fruits intéressants qui prennent juste toute la place dans cette serre et je crois que là la décision que je vais prendre cette année et que ça va me faire mal au coeur ça va être de les couper ça me fait mal au coeur mais une fois que je reste place de libéré ça va me faire plein d'espace pour faire d'autres choses mais c'est juste voilà des arbres sympas mais qui ne sont pas au bon endroit et donc je vais devoir faire sauter bon ça serait mes seuls arbres je ne les ferai pas j'en ai plein d'autres ailleurs et ceux-là ils ne sont pas si importants que ça c'est juste des graines que j'avais jetées là et ben bon c'est pas grave ça va dégager c'est triste mais ça va dégager alors là ce n'est pas sur les arbres c'est sur mon poulailler mes poules ont une zone pour dormir vraiment les pondoirs et les endroits où elles viennent dormir c'est à l'intérieur de la serre c'est génial pour les poules elles sont un peu plus au chaud les oies et les canards pourraient rentrer aussi mais ils préfèrent rester dehors par contre les poules elles rentrent mais je l'ai fait ça dans un endroit en me disant je vais le faire organiser agencer au mieux pour que ça me garde de la place pour le reste et que ce ne soit pas un truc trop imposant sauf que ce n'est pas forcément super accessible pour moi il y a un endroit où je devrais faire une porte je n'ai pas pris le temps de faire la porte donc je galère un petit peu à y aller et puis quand on a des problèmes de parasites surtout les poules rouges qu'on a beaucoup sur les poules et bien il faut avoir un endroit qui puisse être facile à nettoyer et pour être facile à nettoyer ça pourrait être un endroit un peu plus grand dans lequel on puisse rentrer pour nettoyer et bien là non je suis obligé de glisser le jet à l'intérieur pour passer le jet d'eau et bon voilà ce n'est pas super pratique et donc je crois que ce poulailler j'ai pris un peu de temps pour le faire et bien je vais devoir le démonter bientôt pour le remonter donc c'est bien de réfléchir à ces choses là ça c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner attendez pas d'avoir un design parfait attendez pas de penser que votre design est parfait avant de commencer à l'appliquer et de réaliser les choses parce qu'un design parfait ça n'existe pas un design c'est fait pour évoluer un design n'est jamais fini un design évolue dans le temps c'est un peu ça qui le définit aussi donc voilà n'attendez pas d'avoir le truc parfait pour commencer faites des erreurs et voilà de toute façon des erreurs tout le monde en fait je vois pas énormément de chaînes youtube ou de youtubeurs qui parlent de production de jardin et beaucoup de gens parlent de leur réussite mais pas beaucoup parlent de leurs échecs mais je peux vous garantir à 99,9% que tous font des erreurs on fait tous des erreurs c'est normal c'est comme ça qu'on évolue c'est comme ça qu'on apprend allez je vais arrêter de faire le philosophe là c'est une catégorie connerie diverse j'avais fait il y a quelque temps une série de vidéos jardin forêt mois par mois dans laquelle je racontais mois par mois tout ce qu'il y avait à faire et puis je disais bien que quand l'hiver arrive c'est bien de fermer les vannes vider les canalisations et pour éviter qu'avec le gel il y ait des tuyaux des vannes ou des trucs qui éclatent avant les trop fortes gelées pareil nettoyer tout ce qui est système d'irrigation si vous avez des systèmes d'irrigation des tuyaux qui restent pleins d'eau avec le gel ça peut faire éclater donc vraiment vidanger tout ça et bien l'hiver dernier j'ai oublié de le faire donc voilà c'est un peu faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais et j'ai quelques vannes robinées à changer bon mais c'est pas grave je ne gaspille pas beaucoup d'eau je ferme mes vannes pour éviter que ça fuit et puis voilà quoi mais en vrai c'est très très chiant et j'attends que le plombier vienne depuis des plombes d'ailleurs ah oui alors ça c'est pas vraiment une erreur c'est quelque chose que j'ai fait mais qu'au final je n'arrive pas vraiment à faire j'ai arrêté un petit peu enfin j'ai arrêté complètement la pépinière à la fin de l'année dernière j'avais envie de m'arrêter et donc pour cette année là je n'étais plus pépiniériste j'avais encore quelques plantes à écouler à droite à gauche mais j'ai vraiment eu besoin de me mettre en pause parce que je me suis éparpillé et je me suis dit que j'allais pouvoir un peu me reposer sur d'autres choses écrire un livre faire des vidéos faire d'autres choses à droite à gauche aller plus dans la transmission que dans produire de la plante et faire du jardin et puis je me suis vite aperçu qu'en fait le jardin pas forcément que la pépinière vraiment beaucoup le jardin pas mal la pépinière aussi en fait mais que tout ça j'en ai besoin pour m'inspirer et surtout pour me donner un appui et pour me dire moi je ne suis pas juste un youtubeur qui parle qui fait rien derrière je parle de ce que je fais mais la base c'est que je le fais et je me suis retrouvé un peu dans la situation où le fait de m'arrêter un petit peu de le faire tout d'un coup je n'ai plus l'inspiration et tout d'un coup je ne me sens plus trop légitime de faire des vidéos qui parlent de plantes qui parlent de jardinage si je n'en fais pas et du coup je ne me suis pas arrêté longtemps et comme je vous ai dit un peu avant je vais relancer la pépinière l'année prochaine mais sur un tout autre type de production je vais faire du légumes vivaces maintenant et ça va être génial et puis je vais continuer à faire du jardin et me servir de ça pour vous en parler dans des vidéos et donc là je vais vous raconter toute une histoire qui m'est arrivée mais qui est liée un petit peu à tout ça j'ai fait quelques journées portes ouvertes cet été pour écouler quelques plantes que j'avais pour faire venir des gens ici pour parler jardin forêt et puis surtout pour faire aussi en même temps un petit coup de pub pour le festival qui est à côté de chez moi l'été de Vahour donc c'est mon village c'est à 1 km du jardin et puis l'idée c'était de venir on va discuter on va parler jardin permaculture et puis après on va aller faire le festival ça a duré j'ai fait 2 journées portes ouvertes et puis après le soir on est allé au festival et puis après le dernier soir de festival on a fait un petit after ici où il y a eu énormément de monde c'était génial ça j'en ai pas parlé dans les vidéos avant parce que l'idée c'était pas non plus qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent on a quand même eu à peu près 400 personnes qui sont venues là dans le jardin donc je vous raconte pas le boxon que c'était c'était génial on s'est super bien amusé mais bon forcément à la sortie de ça c'était un peu le bordel en passant pendant ces journées portes ouvertes il y a eu une personne qui est venue bon il y a eu plein de personnes qui sont venues mais dans ces personnes il y a eu quelqu'un qui a discuté avec moi je sais plus qui c'était exactement même si là avec ce qui s'est passé derrière je vois un peu qui ça peut être mais une personne qui m'a demandé un peu ce que je faisais et je vous mets un commentaire que cette personne a laissé alors je vais garder le nom anonyme et je vais pas vous dire sur quelle chaîne il a laissé ce commentaire c'est pas l'idée de parler de quelqu'un en particulier mais là c'est juste pour vous parler de mon erreur où j'ai fait croire à cette personne ou en tout cas j'ai laissé entendre à cette personne que j'étais en tout cas dans le message j'ai dit que j'étais avant tout youtubeur et pas du tout jardinier et ça correspond un peu à cette période où je vous ai dit que là j'ai lâché un petit peu le jardin lâché un peu la pépinière c'était un petit peu le bordel dans le jardin alors dans le commentaire il y a tout était en vrac même pas un pied de tomate ambiance junkie crasseux tout était à l'abandon bon alors il y a 2-3 trucs je pense que c'est un peu abusé parce que les tomates il a pas dû chercher longtemps parce que j'en avais quelques-unes alors j'avais surtout des concombres cette année peut-être que lui cherchait surtout des tomates ambiance junkie crasseux bon ben voilà là c'était le mode festival et puis beaucoup de choses à l'abandon et ça c'est une autre de mes erreurs c'est que j'ai un lieu sur lequel il se passe et il s'est passé beaucoup de choses au niveau associatif au niveau événementiel on a fait beaucoup de choses ici et puis à terme il y a quand même pas mal de bordel qui s'accumulent donc là maintenant je suis un peu plus depuis un moment sur une phase de ranger un peu certaines choses qui servent plus à rien et qui finissent par s'abîmer et bon ok ça peut avoir un aspect un peu un peu bordélique mais être jugé par des gens qu'on connait pas balancer ça sur une chaîne YouTube à des gens qui aiment bien critiquer des gens qu'ils connaissent pas devant des gens qu'ils connaissent pas non plus j'aime pas trop rentrer dans ces jeux là bon voilà interpréter ça en disant que je suis avant tout un YouTuber franchement laissez-moi rire ben non en vrai ça me fait pas rire du tout voilà ça me fait toujours un peu mal mais c'est la réalité de YouTube derrière ça c'est un peu la jungle et ben c'est comme ça faut faire avec et ben allez sujet suivant vous sauvez un trompelier on va parler argent je pense que quand ce monsieur disait que j'étais avant tout YouTuber ce qu'il a dû interpréter c'est que cette année j'ai plus été pépiniériste donc mes revenus financiers en tant que pépiniériste ont baissé et à côté de ça ben les revenus de YouTube les revenus que je fais en faisant des vidéos sont passés au dessus de ce que je fais avec la pépinière donc peut-être que ça ça peut être interprété comme je suis avant tout YouTuber moi perso je suis non pardon croyez-le ou non si vous voulez mais moi je me considère pas du tout comme YouTuber je me considère comme jardinier pépiniériste passionné de plantes de biodiversité et je partage ça sur YouTube le fait est que ben ma chaîne marche et aujourd'hui arrive à m'assurer un revenu par contre sachez que c'est un vrai boulot de faire ces vidéos c'est un vrai boulot de prendre le temps de faire tout ça d'ailleurs tiens petit lien vers Tipee s'il y en a qui veulent me soutenir financièrement pour que je puisse continuer à prendre le temps de faire ça ça c'est ce que je dis à chaque fois à la fin de mes vidéos mais c'est une réalité produire des vidéos et puis produire régulièrement du contenu ben c'est un boulot et moi je suis content d'être payé pour ce boulot que je fais et si ça ne plaît pas à certains ben c'est dommage par contre je ne me mets pas du tout YouTuber avant tout je suis jardinier et je profite de cette passion pour la partager et je gagne un peu de sous avec YouTube bon à côté de ça j'ai envie de relancer la pépinière j'ai envie de gagner mes sous autrement que uniquement avec YouTube mais YouTube rentre un peu quand même dans mes revenus je fais beaucoup d'activités différentes est-ce que c'est une erreur ou pas en tout cas là moi sur le début sur le lancement là j'en chie un petit peu en ce moment je viens de me mettre en société en coopérative puisque tout ce qui est administratif paperasse et tout ce qui est bureaucratie je suis nul dans ça je sais faire d'autres choses mais ça je ne sais pas faire mon courrier et compagnie j'ai du mal je le fais mais je n'aime pas trop ça et donc me mettre en société parce que du coup il y a les revenus que génère YouTube il y a les revenus des fois que je fais en faisant des conférences en faisant des chroniques pour des radios des articles pour des magazines je partage autant que je peux ma passion et du coup ça fait plein de petits revenus jusqu'à il n'y a pas longtemps tous ces revenus allaient sur mon revenu agricole tant que ça ne dépasse pas 50% du revenu ça peut aller sur le revenu agricole je vais vous le dire différemment en tant qu'agriculteur on peut avoir jusqu'à 50% des revenus qui sont hors agricole et puis ça passe ben là aujourd'hui ces revenus là vu que j'arrête la pépinière ils dépassent les 50% et donc je me suis mis en société et bien ce que je ne savais pas c'est que quand on se met en société mais pas en société simplement en coopérative ça veut dire que moi je suis le salarié de ma propre entreprise et que la coopérative gère mes fiches de salaire gère tout ça et bien le revenu on ne l'a pas dès le début ça il m'avait prévenu la coopérative c'est normal on n'a pas de salaire dès le début il faut qu'il sache un peu à la coopérative combien je génère d'argent pour savoir combien j'ai de revenus et au bout de 2-3 mois on a les premiers salaires bon moi ça m'y a un peu plus ça m'y a 3-4 bons mois et mes premiers salaires c'est 250 euros par mois alors déjà ça ça dit les revenus que j'ai c'est pas non plus si énorme que ça et un salaire de 250 euros par mois moi je ne m'en sors pas et là je suis en belle galère financière j'ai dû re-emprunter les sous aux copains à droite à gauche pour pouvoir m'en sortir je commence à sortir un peu la tête de l'eau à la fin de l'année légèrement mais voilà ça c'était un peu pas une connerie mais en tout cas c'est un truc que j'avais mal anticipé et je crois que ça se passe comme ça dans toutes les coopératives on n'est pas maître de ses revenus alors j'ai pas que les revenus je peux me faire rembourser mes frais professionnels toutes mes dépenses qui sont liées à mes activités je me les fais rembourser par mon entreprise je les paye de ma poche et mon entreprise me les rembourse mais c'est des remboursements de frais par contre moi en argent de poche entre guillemets pour pouvoir m'acheter à manger derrière et puis faire des cadeaux à mon fils et à mes amis à ma compagne et compagnie là pour Noël ça va être serré une autre erreur je n'ai pas forcément anticipé le bâtiment dans lequel je me trouve est encore en travaux c'est pas mon habitat je n'habite pas sur mon jardin moi j'habite dans le village juste à côté et ici donc c'est en travaux j'ai lancé des travaux il y a quelque temps en me disant je vais un peu dessous de côté je vais pouvoir faire ces travaux sauf que inflation et compagnie et puis mal gérer enfin mal anticiper le coût de tout ça fait que là pour l'instant les travaux sont à l'arrêt complet depuis plus d'un an maintenant et je trouve pas ça cool de lancer un chantier de s'arrêter pendant plus d'un an repartir après entre temps les projets changent les envies changent et puis bon peut-être que si j'avais fait tout d'une traite dès le début j'aurais regretté la façon dont je l'ai fait là aujourd'hui je vais le faire évoluer mais voilà en tout cas lancer autant de trucs en plein milieu du chantier se rendre compte qu'il n'y a plus de sous et désolé désolé l'artisan j'allais dire mais désolé Damien c'est un copain qui m'a fait le chantier et désolé en fait j'ai plus de sous donc arrêt du chantier on reprendra plus tard si tout va bien courant 2024 je vais relancer le chantier un petit peu mais là il faut vraiment que je sorte bien la tête de l'autre ah oui alors petit souci d'urbanisme alors ça c'est pas une erreur truc qui m'est arrivé donc lié vraiment pas à ce bâtiment non lié à l'urbanisme lié à tout ce que j'ai sur mon terrain ce bâtiment est complètement à règle les serres les petites cabanes que j'ai à côté sont complètement à règle par contre je suis passé au tribunal là il y a quelques jours bon tout va bien je vais pas aller en prison il y avait un risque quand même j'avais sur mon terrain une yurte qui était là depuis 10 ans presque 10 ans qui était tolérée jusque là mais bon je sais pas trop exactement ce qui s'est passé mais en tout cas aujourd'hui elle n'est plus tolérée et donc voilà j'ai eu 4 infractions j'ai eu une yurte deux caravanes la caravane qui était la chambre de mon fils à côté de la yurte une autre caravane qui n'était même pas à moi mais que j'avais permis de laisser là ben voilà je vais pas dire on va être sympa avec les copains et bam on se fait tacler derrière ça c'est voilà ça arrive laisser une caravane comme ça sur un terrain agricole on n'a pas droit donc c'est une infraction et puis quatrième infraction j'ai eu une piscine pas une piscine creusée enterrée ou quoi c'est juste une piscine autoportée mais une piscine dès qu'elle fait plus de 10 mètres carrés il paraît qu'il faut la déclarer moi je l'avais pas déclarée et ben du coup voilà quatrième infraction je suis passé au tribunal pour tout ça au final la piscine est déclarée les caravanes les caravanes ont dégagé la yurt est vendue et je me rassure en me disant que tout ça au final ben c'est pas cool ce qui m'arrive mais en vrai ça m'aide juste à être de plus en plus dans les clous donc dites-vous qu'on est dans un pays où il y a des lois ben forcément il n'y a pas beaucoup de pays où il n'y a pas de lois il me semble et que ces lois ben si on ne les respecte pas il va arriver un jour où ça va vous retomber dessus donc pour la yurt ça a mis 10 ans à me tomber dessus donc pendant 10 ans on peut être tranquille mais il va arriver un jour il y a un contrôle donc soit on fait tout dans les règles et ça passe soit on ne le fait pas et puis un jour ça casse et puis là ben moi ça vient de casser au final je m'en sors bien j'ai pas eu de condamnation juste un alors un rappel à la loi mais ça n'existe plus le rappel à la loi c'est un autre nom aujourd'hui mais je ne sais plus c'est un avertissement pénal probatoire APP je prends un truc comme ça bref voilà donc là maintenant il ne faut juste pas que je refasse de conneries sinon là cette fois je vais vraiment aller en prison j'ai pas envie et ben voilà on arrive au bout de toutes mes conneries et il me reste juste les deux plus grosses que j'ai honte de les dire mais non je fais des conneries et c'est bon qui n'en fait pas si il y en a même parmi vous qui ne fait pas d'erreur qu'ils me le disent dans les commentaires allez c'est parti je me lance là c'est mes deux grosses belles conneries que j'ai fait cette année en début d'année l'herbe pousse bien et puis on ne voit pas forcément tout ce qui pousse partout je vous le disais des fois il y a des arbres qui se perdent au milieu des herbes bon mais voilà un arbre qui se perd de temps en temps dans les herbes c'est un arbre de perdu c'est pas cool c'est pas la fin du monde non plus je produis des arbres en pépinière des pommiers qui sont greffés et puis du coup une fois planté en terre l'arbre n'est pas très haut les arbres vous la voyez me dire la connerie les arbres ne sont pas très hauts je ne vais pas y arriver les arbres étaient aujourd'hui ça me fait rigoler mais sur le coup je n'étais pas content donc les arbres n'étaient pas très hauts les herbes étaient plus hautes donc j'ai tendu cette herbe là en me disant là il y a mes arbres je vais tendre à côté mais sauf que ils n'étaient pas à côté les arbres ils étaient bien dans l'axe de la tondeuse et donc je passe ma tondeuse tout content et puis ça fait je me dis mais qu'est-ce que c'est ce bruit et je regarde derrière moi et je vois des étiquettes en morceaux et là je m'arrête de suite et bien les étiquettes c'était les étiquettes qu'il y avait sur chaque pommier donc un pommier tous les 10-15 cm allez tous les 20 cm en pépinière donc quand on tonde 2-3 mètres et je me suis arrêté au bout de 2-3 mètres bon voilà je vous laisse calculer le nombre d'arbres et là pour le coup ça a été tendu sous le point de greffe c'est pas comme les chevreuils qui ont été sympas et qui me l'ont bouffé au dessus du point de greffe voilà j'ai niqué pas mal d'arbres voilà allez elle est pas mal celle-là on pourrait faire le ah vas-y on fait le calcul là vite fait un arbre tous les 20 cm ça fait 2-4-6-8-10 ça fait 5 arbres au mètre et j'ai tendu au moins 3 mètres en vrai peut-être un peu plus mais au moins 3 mètres ça fait une bonne quinzaine d'arbres vendu 20 euros pièce ça fait dans les 300 euros donc en quelques secondes de tondeuse j'ai perdu j'ai détruit 300 euros et puis surtout 300 euros de revenus que j'aurais pu me faire derrière et puis tout le temps que j'ai passé à les greffer à les planter à les arroser voilà petite perte petite connerie et une autre je me lance en syntropie cette année je vais vous faire plein de vidéos là-dessus on en parle beaucoup ces derniers temps et pour faire de la syntropie un des petits trucs vous le verrez c'est qu'il faut produire beaucoup de plantes produire beaucoup de semences j'ai récupéré quelques semences qui venaient de chez Anaëlle Théry par le biais d'Opaline et elle m'a filé quelques graines de tournesol donc qui venaient de chez Anaëlle j'ai fait des lignes de tournesol le long de ma serre de ma structure serre structure là où j'ai fait mes concombres qui devaient grimper encore une fois je vous parle de ce serre j'ai fait des lignes de tournesol en mode syntropie j'en ai taillé plein pour pouvoir stimuler les autres et puis à terme avant de me faire bouffer toutes les graines au dessus parce que je me suis quand même fait bouffer pas mal sur place et là je me suis dit ouah vite il faut les récolter et je me suis quand même récolté pas mal j'ai fait un énorme tas sur la table et là peut-être je vous le raconte en vidéo parce que j'avais fait une vidéo là dessus bon cette erreur là je vous la fais en vidéo parce que j'ai la caméra qui est prête et j'y pense sur le coup je viens de la trouver là comme ça je suis sûr que cette erreur là je vous en avais déjà parlé en plus dans une de mes premières où je... première vidéo que je fais sur mes erreurs où je vous parlais du fait que j'ai stocké certains tournesols ou autres semences et qu'au printemps je me suis aperçu que je me suis fait tout bouffer par les souris par les oiseaux je sais plus ce que c'était et bien là c'est plein de tournesols que j'avais ramassé pour faire de l'agriculture synthropique parce qu'il faut beaucoup de semences et je les ai mis là avec une nappe pour les protéger des caisses dessus pour que les oiseaux ne les bouffent pas et puis j'ai laissé traîner en me disant pas de soucis les oiseaux ne les mangent pas sauf que c'est les souris qu'ils ont trouvé par en dessous et là il n'y a plus rien il n'y a plus rien je suis dégoûté c'est bouffé tout c'est bouffé tout est bouffé je suis grave grave dégoûté bon là on pourrait dire qu'une des erreurs c'est de répéter les mêmes erreurs qu'on a faites et là ça commence à devenir grave si je fais des erreurs qu'en plus j'en parle et que je partage et puis que je refais la même erreur quelques années après c'est con quoi j'en avais assez pour partager avec tous les gens autour de moi qui auraient pu vouloir se lancer en plus il y a un peu le côté Annaëlle Théry c'est un peu une des références en France de l'agriculture centropique et d'avoir des tournesols qui viennent de chez elle je me disais je ne sais pas si c'est des tournesols qui sont meilleurs que les autres ça se trouve elle me dirait c'est juste des tournesols rien de plus normal mais voilà j'avais quand même un peu cette fierté de me dire là je me suis fait une quantité gigantesque de graines et il ne m'en reste plus tant que ça de quantité gigantesque il paraît que faire des erreurs ce n'est pas grave faire souvent de nouvelles erreurs c'est les gens qui font des trucs qui testent des nouvelles choses ils font des nouvelles erreurs mais par contre reproduire toujours les mêmes erreurs au bout d'un moment c'est con je ne suis peut-être pas fait pour ça finalement bon passons petite note positive pour finir c'est pas parce que je vous ai raconté plein d'erreurs que je fais que des conneries là c'était vraiment une vidéo dans laquelle j'ai concentré toutes mes erreurs toutes mes conneries tous les trucs qui m'arrivent pas cool mais écoutez j'ai plein de projets qui réussissent j'ai un jardin qui commence à être vraiment de plus en plus beau de plus en plus résilient de plus en plus productif j'ai sorti un livre cette année ça c'est quand même ma fierté ça faisait longtemps que je rêvais d'un jour écrire un livre et là j'ai écrit un livre dont je suis très très fier il y a un lien dans la description si vous voulez aller voir il est sur mon site internet bon bref vous pourrez le trouver l'idée c'est pas d'en faire la pub partout tout le temps mais voilà c'est un peu ma fierté d'avoir réussi à mettre à plat toute ma passion tout ce que j'ai dans la tête sur le jardin forêt à côté de ça j'ai réussi à faire pas mal de tri dans ma vie à prendre du temps pour moi à libérer de la place dans mon emploi du temps pour prendre du temps pour moi pour mon fils pour ma famille et puis je pense que vous vous rappelez dans une ancienne vidéo sur mes erreurs je vous racontais que côté coeur c'est un peu compliqué et que j'étais en jachère ça c'est une erreur que j'avais partagée dans une des premières vidéos je lis ce que j'avais écrit je vais pas forcément vous en parler parce que c'est c'est un peu le bordel côté coeur quitter le projet pour une fille quitter une fille pour mon projet trouver la bonne personne pour me trouver moi j'ai vraiment écrit ça trouver la bonne personne pour me trouver moi c'est c'est bon je vais pas du tout vous parler de mes histoires de coeur dans cette vidéo surtout que trouver la bonne personne pour me trouver moi là aujourd'hui je fais un peu n'importe quoi cette phrase quand même et puis vous avez dû le voir moi je suis déjà ramé parpillé donc là j'arrête de m'éparpiller et puis l'idée c'est de prendre du temps libre aussi donc je suis un jachère je pense qu'on peut dire ça et bien la jachère a porté ses fruits si on peut dire ça comme ça j'ai eu un beau cadeau pour la Saint Valentin cette année donc ben voilà je fais pas que des conneries dans ma vie il y a des choses qui vont bien donc pour ça c'est cool je suis content allez comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura servi mais aujourd'hui j'espère surtout que ça vous aura fait bien rigoler toutes mes conneries et que peut-être ça vous fera relativiser sur les conneries que vous faites de votre côté si vous voulez dans les commentaires vous pouvez raconter un peu les erreurs que vous avez faites si vous avez des questions sur des je sais pas sur d'autres erreurs classiques sur des choses sur lesquelles desquelles j'aurais peut-être pas parlé dans cette vidéo mais sur lesquelles il y a des erreurs classiques enfin j'en sais rien si vous avez des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis j'essaierai de vous répondre ou peut-être que bientôt je ferai une FAQ aussi sur ça on verra allez en tout cas merci d'avoir suivi jusque là comme j'ai dit pendant la vidéo il y a un lien vers Tipeee là en haut à droite ou dans la description pour ceux qui voudraient rejoindre la communauté de tipeurs qui me soutiennent depuis un moment et sans qui vraiment je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos parce que c'est un travail de faire tout ça donc merci à tous ces tipeurs qui me suivent et puis merci à tous ceux qui rejoindront cette communauté c'est vraiment génial grâce à vous je pourrais peut-être faire des cadeaux pour Noël allez et puis joyeux Noël à tous bonne fin d'année et je vous retrouve peut-être avant le 31 décembre pour vous raconter un voyage que je vais faire l'année prochaine et un voyage où ça ? un voyage en Saint-Tropie ça va être toute une série de vidéos où je vais vous raconter tout ça mais dans une première vidéo je vais essayer je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire avant le 31 mais déjà de vous décrire un peu c'est quoi ce pays la Saint-Tropie c'est quoi cette nouvelle technique c'est quoi cette nouvelle lui cette nouvelle mode peut-être j'en sais rien on verra je vais vous raconter tout ça et puis l'année prochaine on part en voyage en Saint-Tropie allez de bonnes fêtes bonne fin d'année à tous et puis à très bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti